Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette des verrines, pommes, spéculoos et chantilly C'est très facile à faire et c'est hyper bon Avant de commencer la recette, si vous les aimez, venez vous abonner en cliquant en bas de l'écran Pensez à activer la petite cloche pour être notifié de mes prochaines sorties de mes recettes Venez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, comme ça si vous reproduisez les recettes Vous pourrez venir me partager vos photos sur un des réseaux sociaux Maintenant c'est parti pour la recette, on se retrouve juste après Pour 4 verrines, il vous faudra 3 pommes, 2 sachets de sucre vanillé, 50 g de sucre glace 140 g de mascarpone, 20 cm de crème liquide et 8 spéculoos Alors tout d'abord, on va éplucher nos pommes On va venir les couper en 4 On va venir enlever le milieu où il y a les pépins Je viens les couper en fines lamelles Et ensuite on va les couper en petits dés Je viens mettre du beurre dans une poêle bien chaude Et je viens y verser mes pommes sur feu moyen que je mets J'y verse mon sucre vanillé sur le dessus Et on va mélanger de temps en temps On va cuire pendant environ 15-20 minutes Jusqu'à temps que les pommes soient bien molles Quand elles sont bien molles et qu'elles sont légèrement dorées On va pouvoir les retirer du feu On vient les mettre dans un petit récipient de côté Et on va les laisser refroidir Ensuite je prends mes spéculoos Je les mets dans un petit robot Et on va les mixer Ensuite je viens prendre ma crème liquide Le mascarpone Et au batteur électrique ou au robot On va venir mélanger au début à petite vitesse Et on va monter progressivement la vitesse Pour finir à pleine vitesse Et on va la mettre très ferme Quand ma chantilly est bien ferme Je viens y ajouter le sucre glace Et on va remélanger à pleine vitesse Un petit peu pour l'incorporer Donc maintenant on va monter les verrines Alors je prends 2 cuillères environ à café De spéculoos Je viens l'aplatir au fond Ensuite je viens mettre les pommes Donc là je mets environ 3 cuillères à café de pommes J'aplatis légèrement avec le dos de ma cuillère Et pour finir on va venir mettre la chantilly Alors moi je l'ai mise dans une poche à douille Si vous voulez vous pouvez très bien la mettre Avec une cuillère à soupe Et pour la décoration J'ai repris du spéculoos émété qui me restait Et donc voilà le résultat de côté Vous pouvez les mettre 2h au frigo Avant de les déguster La recette est terminée J'espère qu'elle vous a plu Comme d'habitude mettez un j'aime à la vidéo Laissez-moi un petit commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé Si vous voulez voir d'autres vidéos Je vous laisse cliquer juste ici Pensez à vous abonner Pour ne pas louper mes prochaines recettes Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux Qui sont écrits en barre d'infos Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes Bye ! Sous-titrage ST' 501